bonjour j'espère que vous allez bien voilà je viens pour vous expliquer c'est quoi cette formation et pourquoi vous devrez forcément je dis forcément le faire à tous les acteurs du génie civil aux gens qui aiment le bâtiment comme moi voilà parce que j'aime le bâtiment et que je vous aime j'ai essayé de lancer cette formation voilà la formation c'est une formation bim c'est à dire c'est la modélisation des informations du bâtiment ce qui nous intéresse ici c'est l'information du bâtiment qui est très important en fait ici c'est quoi ici nous allons faire comme le dit dans le programme comment créer une maquette numérique en fait une maquette numérique c'est une maquette qui parle c'est à dire c'est une maquette très très intelligente qui nous permet en fait de connaître toutes les informations qui sont dans le bâtiment c'est à dire quand tu prends un mur tu sais ce mur là supporte toi quoi 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 le mur là quel matériau quel enduit et autres voilà prendre une maquette numérique qui parle c'est à dire à travers cette maquette numérique nous allons créer une maquette centrale qui va nous permettre de partager des fichiers des fichiers centraux aux différents acteurs du génie civil par exemple ici on a décidé de faire la structure certainement d'autres personnes vont décider de faire l'électricité la plomberie ou bien la chevaque ouais maintenant après avoir dessiné ou créer notre maquette numérique est ce qu'il faut faire il faut faire un rendu réaliste c'est à dire un rendu réaliste déjà le rendu réaliste on va créer des images en quatre cas qui seront professionnels capables de séduire un client c'est à dire tout ce que on va faire par exemple sur la maquette numérique c'est ce logiciel qu'on appelle révit que nous allons utiliser pour créer notre maquette numérique très intelligente en fait maintenant après révit nous allons utiliser nous serons ici comment faire un rendu un rendu photo réaliste nous allons utiliser cet outil avancé qu'on appelle l'humion l'humion c'est un logiciel qui nous permet de faire des rendus photo réaliste c'est à dire on va utiliser de révit on va quitter de révit directement vers l'humion déjà vous voyez que nous avons des extensions de l'humion insérée dans révit donc depuis révit nous allons nous retrouver sur l'humion pour faire des images traité réaliste permettant de séduire votre client ok c'est quoi la troisième étape la troisième étape c'est comment créer des modèles structurels comment créer un modèle structurel en fait à travers le à travers la maquette numérique maquette numérique très intelligent que nous avons créé depuis révit on va permettre ça va nous permettre d'utiliser cette même maquette et de le lier avec révit structure pour permettre de faire le placement des éléments structurels par exemple si nous prenons un plan archi nous allons faire les implantations des poteaux nous allons placer les poutres nous allons placer les dalles nous allons placer la fondation ok donc sur cette maquette nous allons voir quel est le comportement de cette poutre quelle est la retombée comment on va apprécier cette retombée par exemple une poutre qui passe dans le salon comment est-ce qu'on peut gérer comment est-ce qu'on peut gérer ça avec le faux plafond comment voir tout ça nous allons voir dans cette formation extraordinaire j'ai jamais vu mais nous avons décidé de le faire c'est pour cela nous avons pris beaucoup plus de temps du juillet au 14 juillet 2024 pour les samedi et dimanche de 11 heures à 14 heures ok maintenant après comment faire des plans d'exécution après nous allons utiliser l'ultra logiciel qu'on appelle robot structurale déjà nous sommes à trois logiciels que nous sommes en train de parler voilà les quatre logiciels expliquer revit structure l'humour revit structure revit architecture autant pour moi l'humour pro revit structure et robot structurale voilà robot structurale qui est là c'est un logiciel de dimensionnement c'est juste logiciel que nous allons faire tout ce qui est des centres de charge nous allons faire les applications de charge nous allons faire toutes les combinaisons ici on va essayer de prendre un projet aussi large et essayer de créer et faire les études les études modales faire même si possible des études sismiques pour essayer de voir tout ça nous en voir dans cette gigantex formation et puis à travers ce logiciel qu'on appelle robot structurale nous allons faire tout ce qui est plan de ferraillage donc comment faire les plans c'est à dire ce sont des plans qui vont aller au chantier donc dès que tu finis de faire cette formation rassure toi que tu es bon c'est toi que c'est bon donc ce sont les étapes à ne pas biaiser voilà donc du coup il faut suivre bon jeu voilà le numéro est là vous pouvez écrire c'est le même numéro par appel le même numéro sur infoline c'est à dire en ligne whatsapp et autres alors on se donne rendez vous le dimanche humain à partir des 14 heures à partir des 11 heures maintenant le prix c'est 200 milles ok même je me dis est ce que c'est pas l'infographe qui a fait l'horreur sur le prix je m'attendais à un prix un peu plus élevé que 200 milles bon quand j'ai vu 200 milles on pouvait plus changer parce que la fiche a été déjà publié sinon ça pouvait être plus que ça parce que l'information est de taille très vraiment de taille bon on a décidé que ce soit payé en trois tronches voyez donc vous payez votre formation en trois tronches ça permet à tout le monde de pouvoir participer voilà on se retourne ce qu'on se donne rendez vous le dimanche il ya que dix places voilà il ya que dix places après dix places je crois on reçoit plus les appels merci